Printemps 2018, Tel Aviv, la grande ville des Bordeaux-mer, qui suit le temps d'un anniversaire, celui de la création de l'État d'Israël en 1948. 70 ans déjà. Juste à côté, il y a Jaffa, la belle Jaffa, faubourg et ancêtre de Tel Aviv. Je vous promène et la caméra me suit de sous camp d'échoppe, de marché aux puces, en ruelle marchande. Je cherche un lieu pour filmer et je découvre, par hasard, une vaste brocante. Le décor me semble parfait. Une caverne absolument hétéroclite qui regorge d'objets et de souvenirs qui évoquent l'histoire du pays. Pour le chineur que je suis, c'est un rêve. C'est là que j'ai choisi d'installer mes caméras pour y rencontrer des femmes et des hommes d'ici, israéliens, juifs ou arabes. Certains sont contemporains de la création du pays, d'autres pas. Mémoires intimes et croisées. Ils me raconteront leur histoire d'Israël, leur histoire à elle, à eux. Depuis la nuit des temps, les peuples qui vivent là ont un lien charnel, profond et religieux avec cette terre. Depuis la destruction du second temple de Jérusalem, en 70 après Jésus-Christ, au terme d'une guerre judéo-romaine, les juifs ne cessent de rêver et d'espérer et d'invoquer dans leur prière cette année prochaine. Oui, cette année prochaine à Jérusalem. La ville trois fois sainte regroupe des lieux sacrés, des trois religions monothéistes, juives, musulmanes et chrétiennes. À la fin du XIXe siècle, naît le mouvement du retour à Sion, le sionisme. Il s'appelait Théodore Herzl. Il était né à Vienne en 1860. « La solution du problème juif, c'est la création d'un État juif », écrivait-il pour la première fois en 1896, dans un opuscule intitulé « L'État juif » et traduit aussitôt en plusieurs langues. 18 mois plus tard, à Bâle, se réunissait le premier congrès sioniste mondial qui proclamait « Le sionisme a pour but de donner au peuple juif en Palestine un foyer national garanti par le droit public ». Des vagues successives d'émigrants venant d'Europe centrale, fuyant ghettos et pogroms anti-juifs, débarquent en Palestine, alors sous domination ottomane, puis britannique, à partir de 1920. La Seconde Guerre mondiale et la Shoah vont tout accélérer. Voici Noah Klieger. C'est le plus âgé de mes personnages. Noah est un survivant d'Auschwitz. Déporté tout jeune, il n'y est pas mort. Parce qu'il avait accepté de devenir boxeur volontaire et de participer à des matchs organisés par les nazis dans les camps. Mais oui, des matchs dont le vainqueur était épargné. Cela amusait les SS entre deux massacres de masse. Ça va ? Oui, oui. Vous êtes né en 1926 à Strasbourg. 25. 25, pardon, 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 pardon. En 1925... C'est en 93, dans 4 mois, si je vis jusqu'à ça. Vous allez vivre, arrêtez. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est que vous m'avez dit un jour, quand on s'était vu chez vous, là, que vous ne dites jamais j'ai mal ou j'ai peur, sous-entendu à quoi ça sert. Oui, j'ai peur de rien. Vous n'avez jamais eu peur ? J'ai jamais eu peur. Dans les camps, Auschwitz ? Rien du tout, jamais. À Auschwitz, par exemple, je savais que j'allais crever. Mais on ne sait jamais, il y a des miracles. Moi, j'ai ri en lisant le discours de bienvenue à votre arrivée à Auschwitz. Il fait un salut nazi et il vous dit « Vous êtes ici dans le camp modèle du Troisième Reich, où nous faisons travailler tous les parasites et boutiquiers qui n'ont jamais sué un seul jour de leur vie et ont vécu au crochet des autres. Nous vous enseignerons comment être utile et contribuer à l'effort de guerre du Reich. » Comment peut-on être aussi dégueulasse ? « On ne peut pas expliquer ni l'attitude des Allemands sous Hitler. Il n'y a pas d'explication possible. Et on ne peut pas expliquer un camp comme Auschwitz. Ça ne s'explique pas. Ça se raconte. Et encore, il n'y a même pas les mots pour le raconter. Un million et deux cent mille juifs ont été tués à Auschwitz dans l'histoire du monde. C'est le plus grand cimetière, il n'y a pas une seule tombe. Pour survivre à Auschwitz, il fallait des miracles. Il ne fallait pas un seul, il en fallait beaucoup. Moi, j'en ai eu beaucoup de ces miracles. Donc, si un jour tu survis à Auschwitz, il y a deux choses que tu vas faire. La première, tu racontes ce qui s'est passé. Et la deuxième, tu deviens sioniste et tu vas en Eretz-Israël pour aider les juifs à de nouveau avoir un pays à eux-mêmes. C'est à Auschwitz que tu t'es dit « J'irai vivre en Israël ». Oui. Tu vas réaliser un rêve, tu vas vivre en Israël. Tu as assisté à la création d'Etat d'Israël ? Absolument. En arrivant ici par l'Exodus, autre miracle. L'Exodus tout entier est un miracle. Bateau errant pour juifs et errants. Exodus, c'est ce navire de réfugiés que les Britanniques empêchèrent de débarquer en Palestine en juillet 1947. Depuis plus d'une semaine, dans leurs trois rafios, ces malheureux, recoulés d'une terre promise qu'ils tentaient d'atteindre, attendent qu'une décision leur permette de reprendre vers quel rivage leur triste aventure. Les 4 500 volontaires de la terre promise, les 4 500 quêteurs de patrie, patientent et espèrent dans leur cache flottant. Quel sol les accueillera ? Où s'arrêtera leur voyage ? Et l'on parlait dans les légendes du juif errant. Avant d'arriver dans le sud de la France, les 4 500 migrants s'étaient fait refouler devant Haïfa, le grand port d'Israël, puis ont été transférés à Chypre. À bord, les conditions de vie sont abominables. Chaleur étouffante, aucune hygiène, soif, la faim. La presse parle d'Auschwitz flottant. Les autorités britanniques obligent les bateaux à partir, devinez où ? Mais oui, en Allemagne, en Hambourg, où les réfugiés restent quelques temps avant de pouvoir rejoindre enfin la terre dite promise. Comment vous êtes considéré, vous qui sortez d'Auschwitz, l'Exodus, tout ça ? On ne nous croyait pas. Quand nous avons commencé à parler des camps, on ne nous croyait pas. Parce que personne ne pouvait croire. Un homme avec un cerveau normal ne peut pas croire. Ils ont cru qu'on a inventé tout ça. Ah bon ? Absolument. C'est pour ça que la plupart se sont tues. Ils n'ont pas parlé pendant des dizaines d'années. Ils n'ont pas parlé. Donc vous n'étiez pas célébrés, vous n'étiez pas comme des héros ? Non, non, non. Ils t'arrivent de rêver de l'enfer ? Non, je rêve très peu d'abord. Et puis je ne rêve jamais, presque jamais des camps. Gila Almagor vient, elle aussi, d'une famille qui a été décimée par la haine anti-juive. La grande actrice qu'elle est devenue se souvient de son enfance en Israël entourée d'adultes marquées par ces événements tragiques. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir la reine du cinéma israélien, Gila Almagor. Ça veut dire quoi, Gila Almagor ? C'est la joie. La joie. Elle n'est pas père. Je reçois la joie et le courage. Quand vous avez reçu le prix Israël du cinéma, la plus haute distinction, vous avez dit je suis venu au monde à partir d'un point zéro. C'est vrai. Dites-moi ça, expliquez-moi. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Je suis née quatre mois après que mon père a été assassiné par un tueur d'élite arabe. Ma mère, elle, était au cinquième mois de sa grossesse. En 40, donc ? Une nouvelle arrivante en Israël qui avait fui l'Europe en feu. C'était en Pologne. Là-bas, elle avait rencontré mon père qui, lui, avait fui l'Allemagne. Ils se sont rencontrés, sont tombés amoureux. Ils se sont mariés. Elle est tombée enceinte de moi et le cinquième mois, il a été assassiné, comme ça. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie en 1940. Et votre maman a perdu toute sa tribune. 147. Oui. Tué pendant le show. 147 âmes, oui. Et ça, ce sont les deux traumatismes. L'assassinat de mon père, ici, en Palestine, et le génocide de ma famille. Ça l'a complètement détruite. Elle est devenue vraiment malade mentale. Oui, malade mentale. Parfois, elle était belle et parfois, elle criait. Et elle était parfois très, très moche. Elle faisait peur à voir. Mais les instants de grâce valaient tout au monde. Elle parlait peu. Je me souviens de ces mots, comme ça. Un mot après un autre. Tac. 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 douleur et la mort et la volonté de faire une maison pour les juifs tout d'abord le peuple juif pour que des juifs arrivent des gens qui ont vagabondé dans le monde entier qui ont souffert de l'antisémitisme qui ont été persécutés oui ils sont arrivés ici tout d'abord pour avoir une maison un foyer pour les juifs du monde entier pour les accueillir les sionistes ont multiplié à partir du début du 20e siècle les kiboutzim et les moshavim fermes collectives et fortifiés pour s'implanter sur ce qu'ils espéraient être leur nouvelle nation mais des commandos arabes inquiets sa larme s'insurge la question palestinienne ressemble de plus en plus à une poudrière au moyen-orient les attentats succèdent aux sabotages et aux assassinats les anglais ne savent plus quoi faire pour résoudre le conflit qui opposent les arabes aux juifs de plus en plus nombreux en provenance d'europe c'est l'engrenage fin 1947 la grande bretagne décide de porter la question de la palestine devant l'onu sous la pression des arrivées de réfugiés qui affluent d'europe les nations unies présentent un plan de partage qui prévoit la coexistence d'un état juif souverain et d'un état arabe souverain jérusalem et bethléem bénéficient d'un statut international particulier ouvert aux deux peuples c'est le plan palestine à jérusalem les israélites donne libre cours à leur joie légitime ils fêtent avec exubérance la décision prise par les nations unies de séparer la palestine en un état juif et un état arabe sans satisfaire entièrement les aspirations des chefs sionistes cette solution constitue cependant pour le peuple juif un succès incontestable ce plan onusien est accepté par les sionistes et leur leader david ben gurion il est adopté en dépit de l'opposition des arabes zhvia valden raconte comment son père shimon perez sioniste de la première heure a vécu ces événements auprès de david ben gurion ton papa est au coeur des journées évidemment de la création de l'état d'israël en même temps il passe voir la petite fille qui vient de naître c'est à dire toi voilà ton père écoute à la radio le vote en direct et il dit que ben gurion et lui était comme des fous des lions en cage dit c'est l'expression dans son livre là le dernier rêve mais il retenait c'est que ben gurion avait dit maintenant c'est un moment de joie mais après on va beaucoup les ennuis vont commencer le 13 mai 1948 suivant la décision de l'onu les britanniques quittent la palestine c'était la fin d'une époque les juifs célébraient l'événement et à quatre heures de l'après-midi ce même jour ben gurion qui n'avait cessé de lutter pour imposer sa conception du destin du peuple juif proclama la naissance de l'état d'israël il dit nous appelons tous les juifs de la diaspora à se joindre à nous et à nous prêter main forte pour faire que la rédemption d'israël soit assumée jusqu'à la fin des siècles quels sont les souvenirs du vote de 48 raconté et vécu par ton père ben gurion avait peur de ne pas avoir la majorité afin de prendre une décision vis-à-vis d'israël parce qu'en fait il s'agissait de prendre une décision très très courageuse est ce qu'on va pour un petit israël ou bien on attend et on attend le grand le grand israël voilà et ben gurion était absolument déterminé son idée c'était de prendre quoi qu'il arrive faire avancer l'histoire oui et avoir un état juin un foyer national aussi petit qu'il ne soit il il a pris un risque incroyable absolument tout ce qui était avec lui dans ce gouvernement provisoire était contre contre lui contre lui oui oui seulement lui a osé le faire il a eu raison parce que le lendemain il ya sept cinq pays arabes qui attaquent la même nuit alors comment il prend ce risque incroyable et ben il a pris ce risque parce que c'était ou bien gagner la guerre et avoir un pays ou bien disparaître complètement dans l'histoire dès le lendemain de la proclamation de l'indépendance par ben gurion les voisins arabes du pays attaquent le nouvel état hébreu en même temps qu'elle alertait la tension mondiale la bataille de palestine a déchaîné les passions arabes et à travers les déserts de pierrailles l'armée transjordanienne a franchi le jour d'un et a vu un jour se découper sur l'horizon les murailles de jérusalem l'attaque de la ville commençait aussitôt et dans la cité sainte où le bombardement allumait ces incendies les premiers soldats transjordanien commençaient à s'infiltrer dans la vieille ville quartier par quartier après une défense acharnée les blindés de la hagana a cédé la place une nouvelle fois les spectacles pitoyables de la guerre se retrouvent sur cette terre qui fut pourtant le centre de la grande espérance des hommes et le monde cherche en vain une solution raisonnable au problème palestinien l'egypte la transjordanie futur jordanie la syrie le liban et l'irak lance l'offensive contre israël qui riposte et annexe une grande partie des territoires dévolus aux palestiniens par le plan de l'onu c'est la première guerre israélo-arabe la guerre dite d'indépendance les accords de rhodes en armistice mettent un terme à la guerre début 1949 gaza passe sous le contrôle de l'egypte et la cisjordanie est annexée par la transjordanie c'est la ligne verte elle passe par jérusalem et coupe la ville en deux l'ouest est israélien l'est jordanien et les palestiniens n'ont plus de territoire 700 mille palestiniens fuient leurs villes et leurs villages pendant la guerre d'indépendance après l'armistice ils se voient refuser leurs droits au retour par israël 400 villages arabes sont abandonnés évacués ou détruits les palestiniens se réfugient dans les territoires aux pays arabes voisins leurs descendants plus de cinq millions de réfugiés palestiniens y vivent encore aujourd'hui ibrahim abdelkader est l'un d'entre eux mais c'est ça que vous appelez la nakba la catastrophe en 48 la nakba pour moi c'est une destruction massive totale pour moi pour ma petite famille pour ma grande famille c'était tous des propriétaires ils avaient des terres ils avaient des biens et du jour au lendemain se sont retrouvés sans rien dans la pauvreté nous avons eu faim c'est pas une façon de parler mais c'est pas exagéré on a vraiment manqué de pain on n'avait rien mais c'est les israéliens qui ont fait tout ça ils vous ont chassé oui bien sûr ils nous ont pas seulement expulsés ils ont placé sous le contrôle de l'administration militaire on pouvait pas rentrer chez nous ni dans nos terres ni dans nos maisons on pouvait plus circuler librement tu t'es jamais considéré comme un citoyen normal ici en israël depuis 1948 malheureusement il y a parmi ceux qui dirigent cet état des gens qui me perçoivent comme un citoyen de seconde zone c'est leur problème ce n'est pas le mien il y a des gens racistes dans ce système ils ne m'aiment pas même si je voulais me convertir au judaïsme ils ne m'accepteraient pas d'ailleurs je veux pas me convertir ce racisme est le résultat d'un esprit religieux obscurantiste un esprit existant dans toutes les religions chez les arabes comme chez les juifs il n'y a aucune différence la mentalité extrémiste religieuse est la même le réactionnaire reste un réactionnaire quelque soit son identité le raciste est un raciste et le chien est un chien mais en israël fin 1948 l'heure est au rêve d'un nouveau foyer pour le peuple juif le sionisme vise la construction d'un homme nouveau un nouveau juif pour un nouveau monde cet état d'israël là faisait alors rêver les utopistes du monde entier dans le kibbutz il n'y a ni salaire ni hiérarchie c'est un socialisme à type nouveau libertaire égalitaire celui des pionniers vous êtes un écrivain traduit dans plein de pays en tout cas en france que je connais presque tous vos livres sont traduits et un livre que j'adore c'est celui là c'est c'est tellement drôle ça raconte votre enfance à naalal moshav à des premiers moshav d'israël dans dans le nord la vallée de jezraël c'est ça oui c'est ça c'est le premier moshav en israël naalal juissait d'un grand prestige parmi les pionniers de cette époque sans parler de la haute opinion que ses membres avaient d'eux-mêmes c'est extraordinaire ils avaient une image formidable d'eux-mêmes en fait cette image d'eux-mêmes venait du fait qu'ils savaient que eux ils étaient les pionniers et c'est sur leurs épaules en fait que s'est construit israël c'est 30 ans et plus avant le début d'israël ils savaient que grâce à leur champ leur vache et leurs épaules en fait à la fin du conte il y aurait un pays ce sont eux qui ont fait la révolution sioniste dans le monde entier quand on pensait israël il ya très longtemps on pensait kibbutz moshav égalité socialisme etc oui oui bien sûr je suis absolument d'accord que les principes qu'ils ont amené de l'est de l'europe étaient les principes socialistes presque même communiste parfois dans certains kibbutz mais ça c'était entre eux pour eux c'était à l'intérieur de leur communauté c'était à l'intérieur d'eux mêmes ils venaient ici pour acheter des terres et avec les terres qu'ils ont acheté ils ont créé leur premier village à un moment les arabes ont compris que les juifs étaient venus pour vivre dans cette terre et qu'ils rêvaient de créer un état juif et là les relations sont devenues plus tendues je crois ton livre moi je sais pas il y avait un ennemi absolu pour les américains mais les américains ne savait pas ce n'était pas que ce village c'était tous les kibbutzim et tous les moshavim des anciens temps qui était très socialiste le capitalisme américain n'était pas du tout accepté et au début mes parents n'habitaient pas encore dans des maisons mais pendant 15 ans dans des tentes et dans des petites cabanes en bois pendant 15 ans sans électricité oui sans électricité dans les années 50 ce nouvel état attire beaucoup d'autres juifs venus cela d'afrique du nord parmi eux mon oncle ma tante et mes cousins dan et dina je retrouve dina tu es né en quelle année 1949 et tu pars en israël en 1950 donc tu es tout bébé exactement ton papa était hyper sioniste c'est ça jeune il a découvert brusquement et rtel il a compris ce qu'il fallait un état d'israël pour les juifs c'était ça son but de venir en israël créer un pays et en effet c'est ce qu'il a fait avec il s'est marié il a eu deux enfants il y avait mon frère qui a un an de plus que moi et moi et ils sont venus ici donc avec deux bébés d'abord il pensait aller s'installer dans un moshav finalement c'est ferme collectif un genre mais chacun sa terre qui fait travailler l'agriculture au tour finalement ils sont venus à jérusalem et la première maison c'est une toute petite maison de 25 mètres carrés pour qu'un zoo sans l'électricité carrément donc il y avait la famille qui envoie des colis même de nourriture parce qu'on n'avait pas de quoi manger vraiment il ya eu une histoire entre mon père et ton père mon père était genre socialiste pas du tout sioniste plutôt contre les sionistes genre on est internationaliste et puis il est allé en camp de déportation comme c'est moi il revient de camp de déportation il fait une conférence au théâtre de tunis extra et il dit devant la foule quoi j'ai compris dans les camps qu'il fallait que chaque juif ait une pierre pour poser sa tête et ton père qui était là dans la salle il s'est levé il était bouleversé il a couru et il a décidé ce jour-là de faire son alia c'est possible parce que une pierre pour poser sa tête je la connais cette phrase tu la connais ouais ouais je l'ai entendu de mon père qui racontait mon beau frère serge enfin oui c'est ça une enfance israélienne se transforme en citoyenneté israélienne à l'armée on devient citoyen carrément c'est à ce moment là que tu sens que tu es israélien je crois oui c'est nous c'est vrai c'est obligatoire pour tout le monde mais c'est un stade à passer dans la vie on va à l'école on fait le bac on va à l'armée et après on continue aux études nos études si on veut tu restais combien de temps toi l'armée le temps qu'il fallait bien sûr on fleurte à l'armée on fait aussi son éducation si on veut sentimentale oui oui c'est ça on fait surtout son armée et c'est obligatoire trois ans pour les garçons 14 mois pour les filles un pays en armes et depuis toujours dans les années 50 le petit état à l'étroit dans ses frontières inquiète beaucoup ses voisins surtout l'égypte dirigé d'une main de fer par un nationaliste parna arabe gamal abdel nasser il prépare un coup d'éclat et ça sera la deuxième guerre israélo-arabe celle de 1956 une des plus grandes réalisations humaines créée par un français pour servir de près d'union entre les peuples menace aujourd'hui la paix du monde par la faute de nasser je prends le canal de suez annonçait il triomphalement le 26 juillet dernier depuis lors de nombreuses conférences internationales ont eu lieu on a discuté ergoté nasser est resté maître de suez et soudain on apprend que d'importantes forces israéliennes ont pénétré en territoire égyptiens le conflit qui couvait depuis longtemps entre israël et l'égypte vient d'éclater la france et l'angleterre prennent aussitôt leur disposition pour intervenir tandis que se met en place un important dispositif militaire un ultimatum est lancé aux israéliens et aux égyptiens pour que les combats ne s'étendent pas à la zone du canal de suez cependant les blindés israéliens foncent à travers le désert de sinaï développant rapidement leur offensif dans la presqu'île ils réussiront à occuper bientôt la ville de gaza dont la population est constituée en majorité par 200 mille réfugiés arabes de palestines début et pas fin du tout d'une longue litanie de guerre à celle de 1956 succède 11 ans plus tard celle de 1967 dite guerre des six jours elle va tout changer ce 5 juin en ce début de matinée les hostilités s'engagent qui en a pris la responsabilité il semble pour l'instant bien difficile de l'établi pour le caire c'est une agression prémédité des israéliens et la vie affirme au contraire n'avoir fait que répondre à une attaque aérienne dirigée contre les principales villes d'israël la réaction militaire israélienne et la réponse au blocus du détroit de tirane mis en place par les égyptiens le 23 mai 1967 en violation des accords internationaux signés après la crise de suez le détroit de tirane permet un accès essentiel à la mer rouge pour les navires israéliens il autorise l'approvisionnement du pays en pétrole alors pour israël c'est un casus belli le 5 juin 1967 israël détruit toute l'aviation égyptienne guerre éclaire dit-on victoire du petit david plutôt sympathique aux yeux d'un monde qui se sent vaguement coupable d'une longue inaction durant la Shoah israël se transforme pour beaucoup en grand goliath conquérant qui quadruple son territoire le sinai le golan gaza la cijordanie aussi appelé judé samarie sont occupés par israël et c'est le triomphe des armes israéliennes jérusalem qui on s'en souvient a été coupé en deux depuis 1948 et conquise le général moshe rayan arrive au mur des lamentations un symbole un rêve une réalité maintenant pour les israéliens jérusalem est réunifiée jérusalem d'or de cuivre et de lumière je prendrai mon violon pour célébrer ta gloire la ville trois fois saintes regroupe dans son quartier est dans un mouchoir de poche les lieux sacrés des trois religions du livre le saint sépulcre tombeau du christ le mur des lamentations vestige du temple de salomon et symbole de la présence d'un royaume juif ici même il y a deux mille ans et sur l'esplanade des mosquées on voit le dôme du rocher et la mosquée d'al-a-xar troisième lieu saint de l'islam mir chalev a comme tous les israéliens son opinion sur jérusalem sur cette ville les gens se battent depuis 3000 ans tout le monde peut se tuer pour jérusalem moi non moi je mourrai pas pour elle jérusalem et des comme moi il y en a encore beaucoup nous on est on est en israël des gens pour qui jérusalem est très importante de manière historique de manière nationale mais pas de manière religieuse il ya des gens pour lesquels l'argumentation religieuse est moins importante là ils se battent parce qu'il veut être propriétaire d'un endroit dont quelqu'un a décidé qu'il était sacré et avec ça tu peux pas il n'y a pas de discussion possible c'est un mode de pensée c'est que de la violence et des armes tu peux pas discuter là dessus mais la violence revient en force le jour de la grande fête de kippour en octobre 1973 deux états arabes et syriens par le plateau du golan et des égyptiens par le canal de suez attaque israël la surprise est totale c'est comme la revanche de la guerre des six jours israël n'est plus invincible mais arrive à stopper tout de même l'avancée des forces ennemies qui ont réussi du coup à redorer leur blason en imposant aux pays occidentaux un embargo pétrolier et démontrer ainsi leur réelle et vraie puissance une autre guerre une autre forme de guerre après la guerre des six jours et surtout la guerre de kippour en 1973 ce que l'on nomme des implantations si l'on est de droite ou des colonies si l'on est de gauche se crée un peu partout dans les territoires occupés et conquis par israël la construction de logements devient une manière d'investir les territoires nouvellement israéliens chaque village ou ville chaque maison aux routes devient un enjeu géopolitique et rendent les perspectives de paix hautement improbables pour daniela weiss fondatrice du bloc de la foi le gouché monime considéré comme une porte parole des colons la paix n'est pas le sujet depuis quand daniela vous habitez dans ce qu'on appelle une implantation ou ce que d'autres appellent une colonie j'ai lancé l'activité du mouvement gouché monime le bloc de la foi c'est le grand mouvement de repeuplement de la judée samarie j'avais déjà commencé à militer en 73 à l'époque ma mari moi et nos deux petits enfants on habitait dans une tente c'était la première commune c'était le premier village juif dans cette région ici dans toute cette région samarie il n'y avait aucun village juif et quand nous sommes arrivés là au milieu il n'y avait pas un juif qui t'a dit vas-y ben mais pendant la guerre du kippour en 73 à 14 heures il ya une sirène une grande sirène et là a commencé une guerre et là moi j'ai ressenti en fait que le bon dieu me parlait et dieu m'a dit va par de tel aviv et va en samarie comment il t'a parlé dieu comment par le coeur moi j'ai ressenti qu'après la guerre des six jours en fait en 67 on avait gagné toute la samarie là je me suis dit c'est bon maintenant moi je quitte ma maison à tel aviv et je pars je vais créer un village juif en samarie et puis après on a découvert que je n'étais pas la seule à avoir ressenti ça beaucoup de juifs avaient ressenti cette chose que c'était quelque chose de très grave de ne pas traduire en fait le miracle de la guerre des six jours en termes de repeuplement juif et donc la première chose qu'on devait faire c'était comme les pionniers d'autrefois il fallait faire des villages ancrés et bâtir c'est pas dieu qui a gagné la guerre c'est l'armée israélienne qui a gagné la guerre des six jours tu veux commencer avec moi là tu veux commencer une bataille je veux parler j'ai l'impression que tu as envie de te bagarrer avec moi je veux parler le bon dieu a tout créé le bon dieu parle à l'être humain ou à quelques êtres humains sur terre et il leur dit il se passe quelque chose d'extraordinaire dieu vous a reproché au fond ne pas avoir agi en 67 oui c'était très clair après la guerre des six jours parce qu'on a été faible et qu'on n'a pas bougé des grandes villes on n'est pas parti des grandes villes on a laissé tout ce territoire désert vide comme si on n'était pas en israël comme si on était encore en exil et on a eu ce choc de la guerre de kippour pour moi oui c'est une évidence et c'est à cause de ça qu'est arrivé la guerre de kippour c'est comme si dieu vous avez engueulé et oui dieu était très en colère contre nous et ensuite j'ai vu quand on a commencé à repeupler on a senti vraiment la bénédiction divine comme si la colère était partie et à la place de la colère est venue la grâce et encore un village encore un village encore un village et on a compris en fait on avait fait ce que le bon dieu voulait qu'on fasse on a senti que dieu nous bénissait une grande bénédiction et je vais vous dire quelle est la chose merveilleuse que nos enfants continuent après un tel échange je vais prendre l'air un moment si près si loin de jaffa je retrouve tel aviv la capitale d'une start-up nation en pleine croissance et au taux de chômage ridiculement bas une ville gay friendly la los angeles du moyen-orient la ville qui ne dort jamais les voitures roule et roule et je me souviens en mai 1977 le paysage politique israélien a changé mais profondément coup de théâtre on prévoyait un changement mais c'est un véritable bouleversement pour la première fois dans l'histoire du pays la droite est arrivée au pouvoir le parti travailliste inspirateur du sionisme des origines et qui tenait la religion à bonne distance de la vie politique de l'état hébreu cède le pouvoir au lycoud dirigé par melachem beguine le nouveau premier ministre appuyé par les religions trente ans de haine quatre guerres tous les septembre cette même année c'est paradoxal et ça surprend le président égyptien sa date effectue presque en amie une visite historique à jérusalem ce réchauffement des relations débouches sur la signature d'accord au terme desquels le sinai est rendu progressivement à l'egypte mais la détente était en vérité bien précaire en octobre 1981 au caire un commando islamiste faudra s'habituer à ce focade assassine sa date coupable d'avoir signé des accords de paix dits de camp david deux ans plus tôt la situation régionale est encore une fois explosif trop de misère trop d'oppression en décembre 1987 la première intifada guerre des pierres enflamme les territoires occupés elle montre que les palestiniens refusent l'occupation d'israël et ressent un profond sentiment à justice depuis une heure ce matin l'état de palestine existe donc sa capitale sera jérusalem l'olp organisation de libération de la palestine sous l'autorité de yasser arafat proclame la création d'un état palestinien selon le plan de partage de 1947 1992 c'est le retour du parti travailliste de la gauche au pouvoir yitzra krabin devient premier ministre son programme la paix israël et l'olp de yasser arafat négocie un accord qui aboutit en 1993 à la signature des accords d'oslo il prévoit une solution à deux états et le retrait des territoires conquis en 1967 en 1994 on décerne aux deux israéliens et aux palestiniens le prix nobel de la paix un signe d'espoir très fort mais ils sont très nombreux hélas dans les deux camps à refuser à rejeter cette paix des manifestations d'extrême droite ont lieu à tel aviv rabine et perez sont traités mais oui de nazi quand on accepte l'état d'israël on peut pas qualifier de nazi quelqu'un qui cherche une autre option et on peut pas habillé son premier ministre on veut pas déshabiller comment on peut faire ça d'abord c'est trahir la mémoire du peuple juif examiner dans la choix en plus c'est trahir l'état d'israël parce que ça veut dire on n'est pas accepter le choix démocratique qui a le choix et c'est trahir notre langue parce que l'hébreu n'accepte pas ces termes quels termes nazi nazi c'est un propre c'est inacceptable et du moment où cette frontière là n'a pas été respectée commence la chute cela devait simplement être une fête pour la paix une soirée pleine d'espoir ponctuée de discours et de chants cent mille personnes étaient venus applaudir le bloc de la paix c'est d'ailleurs la première fois qu'itsa krabine avait accepté de chanter en public puis quelques minutes avant dix heures son discours un appel à la paix bien sûr mais aussi à la non violence tous ces gens sont l'expression de la majorité qui veut la paix et qui s'oppose à cette violence politique inconnue jusqu'à aujourd'hui en israël quelques instants plus tard c'est le drame un homme a réussi à passer les cordons de sécurité ces trois détonations claque et monsieur rabine s'effondre c'est dans un bloc opératoire de cet hôpital de tel aviv quitte sa krabine est décédée en israël c'est la stupeur à 22h30 la radio annonce que le premier ministre vient de succomber à ses blessures sur les lieux de l'attentat la police a arrêté un jeune homme de 23 ans soupçonné d'être l'auteur des coups de feu il est israélien et membre lui aussi d'un groupe extrémiste juif au coeur de cet événement tragique le chef des services de renseignement de l'époque carmi guillonne rabine jusqu'au dernier moment il était contre l'organisation de cet événement il voulait pas y aller il pensait tout cela était inutile si on regarde des photos de lui quand il est là bas et quand il chante la chanson de la paix tout le monde est là tout le monde est content etc regardez rabine lui tu sens qu'il n'est pas content oui oui on sent vraiment moi j'avais demandé à de mettre à gîner par balle et il a refusé je lui ai demandé et on lui a donné une voiture blindée contre les balles il était aussi contre il me disait oh là là c'est comme être dans une boîte de sardines avec toutes ces vitres toutes noires il disait mais de qui tu as peur et moi je le disais j'ai peur des juifs et il me disait mais pourquoi ces gardes du coeur il cherchait que des arabes avec des barbes les gens du ramas ne cherchait pas un juif rasé et bien qui a l'air de égal amir un bon élève l'université il a l'air d'un gentil garçon avec une kippa mais il paraît que les gens des agents les chines bêtes le connaissaient qu'est ce que nos agents savaient de lui d'ailleurs oui qu'il avait une vision des choses très extrême qu'il était très extrême et c'est tout ce qu'on savait de lui l'assassin du premier ministre le voici en tee shirt blanc évacué manu militari c'était l'été dernier à effrat ces activistes manifestés pour l'implantation d'une colonie de peuplement en cisjordanie la violence du jeune homme avait intrigué le caméraman et puis il ya trois semaines seulement il sera krabine se trouvait déjà confronté à son assassin ligue à l'amir c'était cette fois contenté d'invectif pendant le discours du premier ministre a fait la vie et la chôme et ça ou amas quand il a été arrêté il a dit c'est mon doigt qui a appuyé sur la gâchette mais c'est pas mon doigt c'est le doigt du peuple d'israël c'est pas moi le meurtrier je suis l'envoyé spécial du peuple je suis juste le doigt qui appuie sur la gâchette mais c'est pour tout le peuple d'israël que je fais ça c'est israël qui contre les accords d'oslo qui a compris qu'il ne pourrait pas mettre fin aux accords d'une manière démocratique cet étudiant en droit de 27 ans qui souriait ce matin avant d'être présenté à la cour de justice est donc un activiste d'extrême droite un sympathisant ultra nationaliste qui selon ses camarades participer à toutes les manifestations de la droite tu pensais que c'était possible que un juif tué un autre juif que oui je n'ai pas réussi à faire que mes agents mes propres agents comprennent que c'était possible il est un meurtrier juif ligue à la mire aurait pu tirer une seule fois il a tiré trois fois bien sûr mais comment ça se fait que tes hommes n'est pas riposté parce que je pense qu'ils avaient un blocage mental qui était il pensait que ce serait un terroriste du ramas un meurtrier du ramas et pas un juif et quand ils ont vu un meurtrier juif il est égal à mire qui a l'air d'un gentil garçon ils n'y ont pas cru c'est aussi ce qu'ils ont expliqué après il faut comprendre que tout arrive en même millième de seconde même moins tu es là pour protéger ce monsieur il est mort c'est atroce c'est ce qui peut arriver de pire c'était comme le 11 septembre pour les américains si tu veux oui bien sûr c'est un truc colossal catastrophe tu proposes la démission oui tu dis que tu as eu envie de te suicider que c'est ta femme qui t'en a empêché oui mais pas à ce moment là non non pas à ce moment là à ce moment là t'as pas le temps pour ça pas le temps tu dors pas la nuit tu manges pas la journée t'as pas le temps de te suicider tu peux vouloir mais t'as pas le temps à karmi guillonne après sa démission succède à la tête de shinbet les renseignements intérieurs ami ayolo c'est ça la tragédie personnelle de karmi guillonne et de shinbet c'est la tragédie d'israël et nous on l'a pas vu venir enfin moi je n'ai pas vu venir l'assassinat de rabine du premier ministre a soudain éclairé la société israélienne d'une toute haute lumière la société israélienne n'était plus la société que moi j'ai connu et soudain on comprend qu'un juif un juif peut tuer un autre juif pas pour de l'argent pas pour de la haine non par idéologie mais maintenant tu le comprendrais mieux mais oui mais maintenant moi je comprends complètement et c'est ça qui fait que la société israélienne est une société tellement fragile moi j'avais cru mes parents quand ils m'avaient dit nous on est le peuple élu on est comme tout le monde pour le bien et pour le mal et c'est la chose que j'aurais dû comprendre dès ma naissance mais j'ai mis du temps à comprendre ça peut-être que je suis moins intelligent que ce que je pensais en fait il m'a fallu 20 ans pour réaliser que cette histoire c'est à dire que le sionisme de mes parents qui a construit le pays n'existe plus c'est devenu une impasse on a l'impression que ces derniers temps en tout cas les palestiniens voulaient un état d'une certaine façon et ils ont eu des implantations et vous vous vouliez de la sécurité et vous avez eu des attaques ces deux rêves qui se sont fracassés quel échec tu demandes à un israélien il dira non non c'est pas vrai et si tu demandes à un palestinien il dira la même chose c'est pas vrai chacun a sa tragédie et notre tragédie est comme leur tragédie l'histoire que toi tu racontes sur ces deux rêves qui se fracassent l'un contre l'autre c'est une histoire à laquelle moi je crois il faut que tu comprennes que ce qui est arrivé c'est arrivé parce qu'on ne s'est pas vu les uns les autres là ils vont se voir mais juste pour un court déjeuner israélo-palestinien juste hélas pour un film miassar seri est une grande cuisinière palestinienne son livre de recettes est un best-seller écrit en arabe et en hébreu elle nous a préparé une de ses spécialités c'est un plat nommé le renverser dieu des juifs et des musulmans des chrétiens et des laïcs dieu que c'est beau et bon c'est aussi l'occasion de réunir des israéliens et deux femmes palestiniennes et d'entendre ce que celle ci pense de la situation je pense qu'il n'y a aucune contradiction entre le fait de reconnaître la tragédie palestinienne qui n'a toujours pas de solution et d'autre part la tragédie juive qui s'est passée en europe il n'y a aucune contradiction ce sont deux tragédies qui sont liées à des contextes historiques différents la seule relation qui existe entre ces deux tragédies c'est que la tragédie palestinienne est un petit peu si j'ose dire une conséquence de la tragédie juive désolé j'ai dit le mot en hébreu vous voyez les deux mots se ressemblent c'est deux langues voisines et le mot conséquence je l'avais oublié ça coûte rien de reconnaître qu'eux ont vécu un drame oui voilà et ils ont vécu un drame nous on a vécu un drame on compare pas les drames non mais on cherche un meilleur avenir moi j'ai grandi avec rifka à moshe avec hassan et ayoub avec des enfants arabes et des enfants juifs j'ai grandi dans cette diversité et c'est pour ça que mon livre est écrit dans les deux langues en arabe et en hébreu tu sais j'ai une carte d'identité israélienne mais mes racines sont palestinienne ma langue oui ma langue maternelle c'est l'arabe j'ai appris l'hébreu je parle hébreu parce que j'habite en israël vous habitez en israël toi aussi toi aussi tu habites en israël mais toi tu parles pas arabe oui bien sûr peut-être qu'un jour on trouvera on arrivera à un stade où tout le monde parlera une même langue ici ou bien chacun respectera la langue de l'autre ou alors on apprendra tous les deux langues moi même qui suis née en tunisie où on parlait français je suis venu vivre ici je parle hébreu je parle pas l'arabe je comprends ça me manque je pense que le message que tu transmets va me faire amener à étudier l'arabe pour mieux dialoguer avec mes voisins et collègues mes amis et voilà c'est ce qu'il faut souhaiter en tout cas absolument mais après ce déjeuner fraternel et si bon la réalité celle de 2018 frappe à nos portes elle est violente elle est cruelle elle est répétitive Les réfugiés c'est de 1948 où leurs enfants qui survivent comme ils peuvent à gaza se cognent aux soldats israéliens et aux barbellés qui les empêchent de retourner dans ce qui fut leur pays chaque jour ou presque c'est le rituel de l'affrontement il est meurtrier de plus en plus meurtrier Cet engrenage de la violence qui dure depuis 70 ans bloque bien évidemment toute idée de paix La paix ? Quelle paix ? Et avec qui parler ? Petit retour en arrière la droite revenue au pouvoir après la mort de Rabin n'y a semble-t-il jamais cru Benjamin Netanyahou dit Bibi par ses supporters soutenus par les sionistes religieux est devenu premier ministre pour la première fois en 1996 C'est entouré par la foule que Benjamin Netanyahou s'est rendu ce soir devant le mur des lamentations Un geste symbolique pour celui qui a promis à ses électeurs de renouer avec les valeurs juives Un geste aussi à l'égard des partis religieux qui l'ont soutenu et qui vont entrer au gouvernement Devant le domicile de Benjamin Netanyahou, ses supporters l'attendent depuis ce matin Nous avons été humiliés pendant 4 ans dit cet homme, maintenant c'est fini Avec ce gouvernement là, une partie de la population ne se retrouve pas dans ses positions et les citoyens arabes se sentent encore moins reconnus Le pays est profondément fracturé Pour Daniel Tchek, ce fut le temps d'une rupture Tu es au top de la diplomatie israélienne Amassadeur à Paris, c'est un des grands Et hop, tu démissionnes des affaires étrangères, pourquoi ? Et c'était une mission, et je ne me retrouvais plus dans la politique du gouvernement de l'époque Qui était ? Benjamin Netanyahou Premier Ministre Tu ne te sentais pas défendre la politique qu'ils incarnaient ? Non, je ne pouvais plus Je pense que j'ai bien représenté le gouvernement, même si je n'étais pas d'accord avec lui Mais ça m'a coûté, ça m'a coûté à moi-même, je ne me sentais pas bien avec C'était sur la paix des colonies Et surtout, un retrait de l'idée de faire avancer le processus de paix Alors, Danny Ben Simon, tu es un journaliste très connu en Israël Ancien président, par ailleurs, du groupe travailliste à l'Assemblée nationale C'est vrai, c'est vrai Et n'oublions jamais Dans ce que j'ai lu de toi, tout a changé pour toi en 96, lorsque Bibi devient Premier Ministre Je suivais Rabin, je suivais Peres, je suivais le processus de paix Et arrive ce monsieur Bibi Qui, du premier moment, il dit d'abord je suis juif Et c'est ça la révolution de la droite israélienne Entre l'israélien et le juif, le juif a gagné Le juif Les israéliens perdus J'ai vu Peres, Simon Peres, qui était Premier Ministre en 96 Bah je sais bien, bien sûr J'ai dit à Peres, au lieu de pleurer à la maison, de ce drame, j'ai écrit un livre essayant d'expliquer pourquoi la gauche s'est effondrée Il m'a dit, nous avons perdu les élections, je lui ai dit, c'est qui nous ? Il m'a dit, nous, c'est des gens comme toi et moi Je lui ai dit, c'est qui ? Il m'a dit, les israéliens Qui a gagné ? Les autres C'est qui les autres ? Appellez les juifs Il y aura encore d'autres déceptions, mais un jour ça va s'arranger Et ça va s'arranger sur les bases d'Oslo Reconnaissance mutuelle, retrait des territoires, des garanties de sécurité pour Israël Ces trois bases vont rester, quel que soit l'accord qui va être signé dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 50 ans Tu es un optimiste comme ça ? Non, je ne suis pas un optimiste Béat Shimon disait toujours, quelle est la différence entre un optimiste et un pessimiste ? Il dit, les deux vont mourir, mais l'optimiste va mieux vivre Sur la place Rabin, la plus grande de Tel Aviv, les différentes générations se retrouvent pour faire la fête après les commémorations officielles célébrant les 70 ans de la création d'Israël en 1948 Car s'ils ne sont pas tous optimistes, les Israéliens restent en grande majorité profondément attachés à cet état, sous foyer pour les juifs du monde entier créés par la volonté sioniste Quant à l'avenir, comment le voit-il ? Et de quoi sera-t-il fait ? Dans le proche avenir, je ne vois pas de possibilité de paix Cette année, je vais avoir 70 ans, exactement comme l'état d'Israël Et je ne pense pas que moi, je verrai de mon vivant la paix Entre les Palestiniens et les Israéliens Pour moi, c'est certain, c'est écrit partout sur les murs, en hébreu, en anglais, en français et même dans toutes les langues du monde, on va vers la crise Est-ce que ce sera une intifada ? Je ne sais pas, est-ce que ce sera une bataille intérieure ? Je ne sais pas, mais ce que je peux dire, c'est que ça prendra plusieurs formes Est-ce que ce seront des sanctions qui viendront de l'extérieur ? Ça peut commencer juste par des citoyens qui regardent la télévision et qui voient un tank en face d'un petit enfant Naturellement, ils ne savent pas qui est l'enfant, ils ne savent pas qui est le gars dans le tank Mais ce qu'ils savent, c'est que le tank, c'est forcément le méchant et que le petit garçon, c'est forcément le gentil Le monde ne croit plus à l'histoire israélienne Ils disent, arrêtez de construire des colonies Quand Israël sera un pays juif démocratique dans l'esprit de la déclaration d'indépendance, alors et seulement alors, le monde sera avec nous On ne va pas renoncer à l'idée de l'Israël telle qu'on l'a rêvé, justement parce qu'il y a maintenant des mauvaises interprétations qui nous menacent Et bien, il faut recommencer Israël a réussi pratiquement l'impossible Vous voyez 48, on n'avait pas d'armes, les peuples juifs venaient de subir Le pire des trucs Le pire des traumas Et avec tout ça, on a pu se réunir Et pourquoi maintenant, qu'on est plus fort, qu'on a un état, qu'on a les moyens pour De la défense De la défense, pourquoi est-ce qu'on laissera Israël tomber dans cet abîme ? Ah non, pas du tout Pas du tout Et on ne renonce pas à notre Israël La pire chose qui est arrivée à Israël, c'est l'occupation C'est une erreur horrible, qui a fait des dégâts pour Israël Et c'est ça qui a surtout créé la séparation à l'intérieur de ce tout petit peuple Qui s'était retrouvé ici après la Shoah Et Rabin a compris ça quand il a signé Oslo La chose la plus importante C'est de se séparer des Palestiniens Il faut juste partir de chez eux Qui a inventé Israël ? Qu'est-ce que c'est Israël ? C'est Sion, c'est le sionisme C'est Dieu qui a inventé le sionisme, c'est très simple Tout est simple parce que tu as un lien direct avec Dieu C'est ça ? Après je te le donnerai, c'est dans mon téléphone portable Je te le donnerai après l'interview Tu me donneras son numéro ? Parce que j'aimerais bien moi aussi pouvoir lui parler comme ça directement Oui, c'est comme ça, ligne directe Exactement, je prie et je vois que le bon Dieu envoie sa bénédiction Et moi je pense que le bon Dieu m'envoie sa bénédiction à moi Parce que moi je garde très 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 bien et très méticuleusement la terre d'Israël Alors si toi tu veux être mon partenaire, il faut que tu fasses les mêmes choses que moi Ce n'est pas assez juste d'avoir le numéro du bon Dieu Je consulte mon portable Ben non, Dieu ne m'a pas appelé Plus tard peut-être Deux états Il faut deux états pour deux peuples Il n'y a aucune autre solution Vous savez pourquoi il faut qu'il y ait deux états ? Il faut deux états d'abord à cause des fanatiques Parce que les fanatiques des deux camps ne peuvent pas vivre ensemble Si par malheur on gagne la guerre qu'on mène pour les colonies Alors l'état d'Israël ne sera plus sioniste Ça ne sera plus du tout le pays que nos parents voulaient faire quand ils ont fait la déclaration d'indépendance On ne peut pas changer l'histoire Mais on peut écrire un avenir meilleur Parce que la page de l'avenir elle est blanche Et c'est ça la mission du sionisme aujourd'hui C'est d'écrire une page d'histoire d'Israël Qui soit meilleure et qui garantisse la pérennité de cet état Donc je pense qu'il y a encore à faire pour asseoir la réalité de cet état de manière définitive Et le moyen de le faire c'est de faire la paix avec la région Pas seulement avec les palestiniens Il y a des possibilités, c'est loin d'être impossible La paix oui, espérons Mais on entend surtout des menaces d'escalade de guerre dans la région Israël s'alarme et dénonce le supposé développement de l'arsenal nucléaire iranien Ces craintes sont aussi suscitées par la présence de forces iraniennes sur les frontières de l'état hébreu en Syrie Pour le gouvernement israélien, la présence de l'Iran en Syrie n'a qu'une seule raison C'est, je cite, de construire une rampe de lancement pour une attaque contre Israël En effet, en avril 2018, un représentant du guide suprême iranien a menacé de réduire les villes d'Haïfa et de Tel Aviv en cendres Une confrontation directe qui entraînerait à coup sûr la région dans une vraie guerre A mon âge, j'ai déjà traversé dix guerres, dix guerres J'ai perdu tellement de gens, des amis, des gens à l'étranger ne peuvent pas comprendre ça Dix, et tu vis en déséquilibre, en précarité, sur le fil tout le temps Tu y crois un peu, que de ton vivant, tu vas connaître la paix ? Je n'ai aucune raison de vivre si je n'y crois pas Moi je veux croire, je veux croire parce que quand même encore, tous les jours ici, il y a des bébés qui naissent Tous les jours, des juifs, des arabes, des chrétiens Ici, dans notre petit territoire, et moi j'ai cette croyance naïve Que si chaque personne regarde une fois par jour un bébé, une fois par jour, il n'y aura plus de guerre 1948, 2018, la paix, oui, espérons-la, de tout notre cœur Mes amis palestiniens et israéliens vont trinquer en pensant à elle Mais en vérité, les nouvelles, tous les jours, nous rappellent, s'il a été besoin, que là-bas on meurt, et on meurt encore Jusqu'à quand ? Oui, jusqu'à quand ? On espère que nos enfants, tous nos enfants vivront heureux dans la paix Ciao, ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz